Directeur de publication du groupe, également le matin, donc vous êtes fait partie de ces rares patrons de médias qui se prêtent peut-être au jeu du débat. Et la prise d'expression n'est pas forcément au travers d'un éditeur comme font certains, mais vous c'est dans le débat. Donc merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Donc l'info en face classique sur l'invité du jour, la conjoncture entre ceux qui considèrent qu'elle est anxiogène, ceux qui considèrent qu'on commence à respirer et à retrouver un peu d'oxygène. Est-ce que c'est Mme Daitami, lui, où est-ce qu'il se situe ? C'est les deux. Elle est un peu anxiogène parce que les dernières nouvelles concernant la pandémie ne sont pas très rassurantes. On commence à... Les gens se sont relâchés, il me semble, et on commence à avoir plus de décès, à avoir plus de cas. Et il est nécessaire de se reprendre, à mon avis. Donc il y a un sujet de préoccupation qui a été bien expliqué par les autorités. Le travail se fait, mais il faudrait une véritable reprise de conscience des populations que le Covid est là, qu'on peut subir une deuxième vague. Et c'est toujours la difficulté de concilier entre la reprise de l'économie, la reprise des activités, et la sauvegarde de la santé des populations. Donc c'est un équilibre. Est-ce qu'on ne peut pas considérer, Mme Daitami, que les gens sont fatigués psychologiquement au bout de 100 jours de confinement ? Oui. Qu'il y a la pression aujourd'hui, un stress, de se dire, voilà, je veux retrouver mon activité professionnelle aussi, et que du coup, le virus, il est relégué au souvent. Oui, c'est vrai. C'est très possible. Nous le vivons nous aussi en tant qu'entreprise, mais il est nécessaire de consentir encore plus de sacrifices, je dirais, personnels, familiaux, surtout qu'on est en période de vacances. Je sais que c'est très difficile, c'est compliqué, mais la rançon ou le prix à payer serait autrement plus cher, plus grave, si on continuait ce relâchement. Il est évident que les gens se sont relâchés, qu'on ne respecte plus ces... Plus ou moins les gestes barrières, le problème. Parce que les gens pensent que, ça y est, la levée du confinement, c'est comme si le virus avait disparu, était parti. Alors que... En même temps, si on est dans un autre pays, et tant mieux, qui n'a pas été très impacté par le Covid, contre d'autres pays européens... C'est pas un facteur, peut-être, aggravant. Ben oui, que c'est un peu de démobilisation, et puis de se dire, voilà... Exact. Voilà, mais on va parler de ça, mais je vais le préciser un amont, sur le même des états mis, vous êtes à la tête d'un groupe de presse, donc d'une entreprise de presse. Parfois, ce qu'on occulte, c'est qu'une entreprise de presse, c'est avant tout une entreprise. Tout à fait. Donc, 5 jours de confinement, on a vu que, selon les secteurs, il y a des impacts différenciés. Après, c'est au niveau du groupe que vous dirigez. Est-ce qu'effectivement, le confinement a eu un impact financier et économique important ? Nous avons eu un impact très fort. Pourquoi ? Parce que, d'abord, le secteur de la presse vivait et connaissait des difficultés et des problèmes bien avant le Covid. Tout le monde sait que la presse, notamment la presse papier, vivait une crise que je dirais, que je qualifierais de crise existentielle, puisque le modèle a changé, le modèle économique a changé et il n'y a pas de modèle alternatif. Parce que, même lorsqu'on parle de presse électronique ou de presse digitale ou de numérique, en fait, le revenu, la monétisation, lorsque vous êtes sur le digital, les revenus ne sont pas les mêmes et la manière de faire du revenu n'est pas la même. Elle devient de manière indirecte. Dans le schéma classique, vous aviez une vente au numéro, c'est-à-dire des amendements ou les ventes au kiosque, et vous aviez le revenu publicitaire. Donc, c'était des annonceurs. Aujourd'hui, avec les difficultés que connaît la presse, la crise du lectorat, vous avez un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous avez moins de lecteurs, et quand vous avez moins de lecteurs, vous avez moins d'annonceurs. Oui, mais parce que ça veut dire quoi ? Est-ce que le Covid a été le révélateur aussi d'un modèle économique aussi des médias qui n'est complètement essoufflé ? J'y arrive. Donc, avant que le Covid n'arrive, on était dans cette équation difficile, et un certain nombre de groupes ont essayé de faire une transition digitale comme le nôtre. Et donc, en pleine transformation digitale, en pleine recherche, je dirais, de nouveaux relais de croissance, de nouveaux relais de création de valeur, ce Covid est arrivé. Et donc, il a accéléré un certain nombre de choses. Il a révélé aussi un certain nombre de choses. Mais il a ouvert des opportunités, y compris pour les entreprises de presse. Vous avez raison quand vous dites qu'une entreprise, d'abord, c'est d'abord une entreprise. Ça veut dire qu'il y a des revenus, qu'il y a des dépenses, qu'il y a un certain nombre, je dirais, de contraintes à gérer. Mais aussi, c'est une entreprise qui crée de la valeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez avoir un produit qui a une valeur sur le marché, qui se consomme, qui s'achète, qui se paie. Et à partir du moment où votre valeur ajoutée n'est pas suffisante, vous devez vous poser des questions sur votre propre existence et votre raison d'être. On va revenir là-dessus. Mais est-ce qu'on peut avoir des chiffres ? Est-ce que vous savez, vous, pour nous dire, en fait, le groupe le matin, en tant qu'entreprise de presse, on sait qu'aujourd'hui, l'industrie automobile, c'est moins 40. Les chiffres étaient, je dirais, difficiles. Parce que du jour au lendemain, vous avez d'abord un arrêt de l'impression. Puisque c'est une décision... C'est ça qui a coûté le plus cher au groupe le matin, c'est le fait. Entre autres. Pas seulement ça. C'est-à-dire que vous avez une décision que nous comprenons très bien et que nous appuyons, qui consiste à dire que la presse papier ne peut plus sortir. Pourquoi il y a eu cette décision, selon vous, avec un peu de recul ? C'est une décision parce que... Parce que ailleurs dans le monde, la presse a continué à être imprimée. Oui. Mais le Maroc a été précurseur. A été précurseur. Il a bien... Les bonnes décisions ont été prises à temps. Puisqu'on a confiné. Puisqu'on a arrêté le transport interville. Puisqu'on a réduit... On a fermé les frontières et tout ça. Et donc, même si on nous avait laissé imprimer, au bout de 3 ou 4 jours, il n'y a pas de transport interdit. Les gaz sont fermés. Les cafés sont fermés. Où est-ce que vous allez acheter le journal ? Où est-ce que vous allez le lire ? Je pense que c'était une décision tout à fait logique et tout à fait bienvenue. Et vous dites ça malgré le fait que ça vous a coûté chien, sûrement. Bien sûr, parce que... Au début, on était offusqué. Mais juste après, on s'est rendu compte que c'était une très bonne décision et qu'il fallait, comme tout le monde, consentir des sacrifices. Et nous savions que c'était passager. Comment vous consentiez le sacrifice ? C'est-à-dire que, d'abord, il faut continuer à produire. Donc, les activités ont continué. Nous avons tout de suite adopté le télétravail. puisque les éditions de nos journaux étaient faites totalement en distance. Et surtout, nous avons ouvert nos plateformes. Toutes les éditions sont gratuites. L'accès à nos archives, l'accès à toutes les fonctionnalités était ouvert au public. Et en ce faisant, nous avons continué à supporter toutes les charges qui sont liées à la production de contenu. Que ce soit en contenu audiovisuel ou en contenu, je dirais, écrit. Avec le maintien des effectifs, avec le maintien des revenus, avec le maintien des effectifs. Alors, un effondrement des ventes. Par exemple, disons, comme beaucoup d'autres éditeurs, Royal Air Maroc était aussi un client, puisque nos journaux étaient à bord. Donc, toutes les possibilités de vente étaient arrêtées. Et les annonceurs, avec la crise du Covid, parce que la crise du Covid, sa principale caractéristique, à la différence des autres crises, c'est qu'elle a touché en même temps l'outil productif. Elle a touché aussi le public, l'acheteur. La production et la consommation. Et donc, vous n'avez plus automatiquement tout ce qui est communication produit ou communication notoriété, ça s'est effondré. Donc, on s'est retrouvé avec un chiffre d'arrière de zéro. De zéro. De zéro. Est-ce qu'il y a un moment pendant ce déclenchement du Covid, et puis l'évolution de la pandémie et du virus, vous avez douté, vous vous êtes dit, ou là on est devant une situation très compliquée, parce qu'on a des dirigeants à l'échelle d'entreprise qui ont dit, voilà, à un moment, ils ont envisagé le pire en termes de scénario. Est-ce que c'est parti de ceux qui, au moment, ont commencé à se dire, bon, on ne sait pas trop comment ces choses vont se goupiller ? On peut avoir des doutes. Il faut avoir des doutes. Je pense que quand on gère une activité, il faut douter parfois de soi-même aussi. Mais on n'a pas paniqué. Et on est resté très serein. Et on a, je le dis, on a demandé aussi des sacrifices. Nous avons fait des réductions de salaire pendant une période, et on a expliqué ça, et tout le monde était solidaire. Et je peux vous dire que le bon côté de tout ça, c'est que ça a resserré les liens au niveau de l'entreprise. Que ça a créé un élan de solidarité. Mais aussi, en tout cas personnellement, j'ai constaté une amélioration de notre contenu pendant cette période. C'est-à-dire une amélioration en termes de productivité ? De productivité et aussi de contenu. C'est-à-dire la qualité des rendus de nos journalistes, de nos chroniqueurs, de nos reporters, était meilleure. C'est du quoi ? C'est l'effet Covid, l'effet télétravail ? Je pense que le télétravail a créé une nouvelle situation. D'abord, il a déchargé les effectifs des problèmes de transport. Il y a des gens qui faisaient une heure pour arriver, et une heure pour partir. Le fait de rester chez soi a changé la relation au travail. Parce que ce qui se passe, quand vous prenez la route et que vous arrivez chez vous, vous avez un contrat, je dirais, qui consiste à venir faire acte de présence et à donner un rendu. Lorsque les conditions de ce contrat ont changé, vous n'êtes plus obligé de venir. Donc vous êtes obligé par quoi ? Par donner quelque chose. Et vous le donnez mieux, parce qu'en plus de ça, vous êtes confiné. Vous êtes quand on est chez vous. Et donc vous allez faire plus, beaucoup plus faire preuve d'ingéniosité pour donner un meilleur rendu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça veut dire quoi ? C'est un modèle aussi qui pourrait perdurer ? Que vous comptez éventuellement pérenniser ? À l'heure où je vous parle, on continue à être en télétravail, mais il y a des choses à régler. Parce qu'on n'était pas habitué, parce qu'on a été, je vais vous dire par exemple, à un moment donné, le bouclage tardait. Et quand je me suis renseigné, on m'a dit que certains maquettistes, certains techniciens, mettaient une heure à télécharger une page. Parce que c'est lourd une page avec des photos. Pourquoi ? Parce qu'au domicile, on n'a pas le débit intéressant. On n'a pas le débit. Et donc on a trouvé. Deuxième problème qui se pose, c'est parfois l'exiguïté du domicile. Vous avez les enfants qui jouent, la marmite de la cuisine qui fait des bruits, et vous êtes en train de rédiger. Donc il faut par exemple, qu'il y ait des aménagements d'espaces de travail chez soi pour pouvoir travailler correctement. Donc il y a des aménagements. Et les employeurs, donc nous, chez nous, la démarche a consisté à associer les représentants du personnel, la DRH, pour réfléchir. On a fait un sondage d'abord. Pour réfléchir comment nous pouvons adopter, parce que le principe, c'est que ce qui est bon pour le personnel est bon pour l'entreprise. Et vice-versa. Et donc d'avoir une... Si on pousse la réflexion, parce que vous êtes en pleine réflexion sur le télétravail, est-ce que je crois qu'il y a des expériences à travers le monde, je crois d'ailleurs dans un pays comme le Canada, où les employeurs prennent en charge aussi une partie du mètre carré du logement occupé et destiné au télétravail ? Est-ce que c'est quelque chose aussi ? C'est quelque chose qui peut se faire. On n'est pas arrivés nous jusque-là. Mais par exemple, on a permis, puisqu'il y avait des collègues qui n'avaient pas d'ordinateur, ou d'ordinateur, disons, suffisamment puissant, donc on a emporté, et on a autorisé emporté des unités centrales de PC à la maison. On a souscrit des amendements Internet pour certaines personnes qui avaient besoin de débit. Mais de là à prendre en charge, peut-être, ça peut s'envisager, ce n'est pas impossible. Vous risquez de faire des économies de mètre carré au sein du groupe, au sein du siège, donc du coup, peut-être que ces économies-là allaient être cofinancées, ou en tout cas, ils apportent une contribution financière. En tout cas, ça va chambouler, parce que même aujourd'hui, les bureaux d'entreprise peuvent être revus. Tout à l'heure, je faisais un tour dans les rédactions, puisqu'on est en télétravail, il y avait énormément de bureaux vides. Et donc, effectivement, on peut réfléchir à la relation aux bureaux, aux espaces de bureaux. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est une nouvelle source de financement. C'est le même sujet de préoccupation. Vous savez, qu'on soit président du groupe le matin ou à la tête du ministère de l'Économie et des Finances, grosso modo, sur le fond, c'est les mêmes sujets de préoccupation. C'est une nouvelle source de financement. Je ne sais pas si vous avez écouté Mohamed Métia Bonnière, ministre de l'Économie et des Finances et de la réforme de l'administration qui s'est exprimée au Parlement devant les élus de la nation, l'aide de cadrage du projet de loi de finances 2021. Et on voit déjà qu'on aura beaucoup dépensé, on n'aura pas beaucoup collecté en termes de recettes et de recettes fiscales essentiellement. Donc, ça devient compliqué. Oui. Là, vous qui êtes observateur de la scène politique, par rapport aussi à la gestion aujourd'hui financière et économique, Mohamed Métia Bonnière qui dit de toute façon plus jamais le pays ne sera confiné dans sa globalité. S'il y a confinement ou reconfinement, ça sera localisé. parce que la facture est trop chère. Oui. Moi, je trouve que notre pays a appris quelque chose ou est en train de mettre en place quelque chose qui est très importante et que tous chefs d'entreprise voudraient mettre en œuvre. C'est l'agilité. L'agilité, ça veut dire réagir rapidement à une situation et donner une réponse adéquate et spécifique à cette situation. Et cette réponse peut être différente à une situation qui lui ressemble mais qui nécessite d'autres approches. par exemple, le fait de dire on enlève le confinement, l'économie fonctionne, mais si on détecte un cluster Boar, il y aura un traitement spécifique. Ça dépend où ça se trouve, en ville, on l'a vu à Esfi, on l'a vu à Tangier, on l'a vu à... Il faut être éclectique, mais avec une vision. La vision est là, l'économie doit reprendre, mais il faut être très prudent parce que les enjeux et les conséquences peuvent être dramatiques si... Et donc, ça nécessite aussi... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute l'administration, l'administration territoriale, etc., doit être plus réactive. Les attentes de la part des décideurs politiques du pays sont très différentes de celles qu'il y avait auparavant, qui prévalaient. Et donc, l'agent d'autorité aujourd'hui a un autre rôle à l'échelle locale. L'élu aussi a un autre rôle. Les médias. Les médias ont un autre rôle aujourd'hui. Arimaté, mais quand je vous parle de Mohamed Mechamou, parce qu'aujourd'hui, il a fait un tableau clinique de la situation, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit par hasard que le confinement, qu'on ne reconfinirait plus le pays dans sa globalité, c'est parce qu'en fait, il a fait des comptes. Alors, il y a ceux qui considèrent, je ne sais pas si vous, ce que vous pensez, qu'on est trop resté dans le sanitaire et on n'a pas suffisamment anticipé l'économie et les premiers impacts ou vous considérez-vous qu'en fait, il fallait effectivement le sanitaire, les 100 jours de confinement et se préoccuper de l'impact économique au mois de juin ? C'est très facile de venir après et de dire on aurait pu faire, on aurait pu dire ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder la chose. Il faut se mettre d'abord en situation au moment et je pense que notre pays a fait un sans-faute, un parcours sans-faute. Quand on dit qu'économie et financier, on n'a pas fait. Mais ces aides-là qui ont été distribuées à des millions de personnes, est-ce que c'est économique et financier et social ou non ? Est-ce que toutes ces mesures qui ont été prises, cette réactivité de nos industries pour pouvoir faire face à la pandémie avec les moyens d'un pays comme le nôtre ? Est-ce que toutes ces aides qui ont été aussi octroyées à un certain nombre, à une vingtaine de pays amis ? Non. Moi, je pense que ça a été bien fait et je pense aussi que les conséquences, que ce qui devait arriver arriva, comme on dit. Lorsque vous avez un tourisme qui s'effondre, c'est-à-dire puisqu'il n'y a plus de touristes qui viennent, vous avez un secteur qui est sinistré, vous avez un certain nombre de métiers, mondiaux du Maroc qui ont été fortement impactés avec l'aéronautique et l'automobile. Vous avez un complément de notre balance de paiement qui était les transferts des Marocains résidant à l'étranger qui sont là. Et vous avez une paralysie des activités, des secteurs comme l'événementiel. Vous ne pouvez qu'avoir la difficulté qui a été bien décrite. Qui doit assumer les conséquences de ces difficultés-là quand on a pris la décision de confiner le pouvoir public. C'est le Maroc SA qui doit. C'est-à-dire tous en fonction de leur faculté contributive et c'est le moment d'être solidaires. Et les Marocains l'ont été. L'État, avec un O majuscule, a été solidaire de ces citoyens. Il faut être référent à la mise en place ou à la contribution en tout cas au fonds spécial en Tic-Covie. Mais en place par Sa Majesté le Roi, les contributions qui ont afflué vers ce fonds, en rappelant qu'on parle quand même de quelque chose comme 33 ou 34 milliards de dirhams et l'usage qui en a été fait. Donc je pense qu'on n'aurait pas mieux géré, à mon avis, à mon humble avis, on n'aurait pas mieux géré cette crise. En tout cas, l'impact de la gestion à la fois sanitaire, à la fois économique et financière. Aujourd'hui, on sait très bien, Mohamed Benjaboun l'a dit clairement hier, ce sera un budget qui sera bouclé avec un déficit de plus de 80 milliards de dirhams. Donc c'est à peu près à 7,5 milliards. 80 milliards de dirhams, il faut relativiser les choses, je veux bien. Mais 80 milliards de dirhams, c'est 1 milliard de dollars. Ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que notre pays peut rebondir, notre pays peut se reprendre et on a aujourd'hui pris un pari sur la relance et cette relance, on est en train de l'avoir. Nous, il ne faut pas oublier que nous sommes aussi imprimeurs. Nous sommes industriels et nous sommes un groupe de presse. Nous voyons des frémissements, des reprises sur la partie industrielle. C'est-à-dire, vous voyez la reprise d'activité et l'organisation. Pas la relance de l'activité pour l'instant. Écoutez, il y a un autre élément, un mot magique, c'est la confiance. Il y a une reprise de la confiance. Quand il y a un retour de la confiance, et pourquoi cette confiance ? Parce que les Marocains ont vu que l'État était à la hauteur des attentes et des aspirations. Il y a une déroulée. Le fait de communiquer chaque jour, deux fois par jour, sur l'évolution de la pandémie, d'être totalement transparent, a donné une crédibilité à l'ensemble. Et puis, il y avait deux mots, MAUX, dont se plaignaient tous les Marocains, puisque nous avons fait, nous avions, au niveau du groupe, on avait organisé un certain nombre de rencontres matinales sur des sujets. Les deux, c'était l'éducation ou l'enseignement. Les gens parlent de l'enseignement, je parle plus d'éducation et la santé. Ces deux secteurs ont démontré qu'ils pouvaient se réinventer. Nous avons vu que deux ou trois jours plus tard, les cours à distance, les plateformes étaient mises en place. On peut tout dire, on peut critiquer, mais ça a été fait avec toutes les contraintes qu'on pouvait imaginer. Et au niveau de la santé, il y a une bonne, même l'image, l'image du personnel de santé et du personnel de l'éducation nationale. Avec le secteur privé qui a joué le jeu de la solidarité. Tout le monde a joué le jeu. Mais le secteur privé, en tout cas, les patrons déclinés, qui ont parfois une image en tout cas négative auprès des populations, ça leur a permis de... Mais sur le plan de purement financier, vous dites, oui, 82 milliards de dirhams, c'est moins 7,5% sur le PIB, un solde négatif. Oui, mais c'est que 8 milliards de dollars, sauf que les 8 milliards de dollars, c'est pas un petit ami, on ne les a pas, qu'il va falloir les trouver et qu'apparemment, alors il y a plusieurs lectures qui se font, la facilité, c'est d'aller sur les marchés internationaux, s'endetter, emprunter et le faire supporter par les populations via l'impôt ou alors, est-ce qu'il y a d'autres alternatives ? Moi, je pense que c'est un petit peu comme une entreprise qui fonctionnait tous les ans et puis tout à coup, une année, elle a un grand problème. Elle a un problème. En fait, c'est pas que ses équipements ont été incendiés. Elle a eu un arrêt d'activité pour une raison ou pour une autre. Est-ce qu'on va condamner cette entreprise et dire qu'elle a un déficit cette année ? C'est une parenthèse qu'il faut fermer. C'est un enseignement qu'il faut tirer et c'est une nouvelle manière de fonctionner qu'il faut mettre en place. J'ai utilisé tout à l'heure le terme « se réinventer ». Le Maroc est en train de se réinventer. Le Maroc est en train de se pencher sur son passé pour mieux appréhender son avenir et c'est pour ça qu'il y a une décision royale de reporter la remise du rapport de la commission spéciale. C'est exactement pour pouvoir approfondir l'examen. Mais vous, en tant qu'équipement qui est financier, est-ce que vous dites que l'emprunt c'est la solution ? L'emprunt ? S'emprunter, s'endetter ? Aujourd'hui, parce que... Vous savez, quand j'étais dans la banque, on qualifiait l'emprunt comme un médicament. Si vous n'en prenez pas, vous ne guérissez pas. Si vous en prenez trop, vous êtes en overdose. L'emprunt, jusqu'à un niveau, il faut le prendre. Et je pense que le Maroc a des capacités d'emprunt, notamment à l'international qui peut développer, mais on faisait aussi une autre question dans la banque. En emprunt, pourquoi ? Est-ce que c'est pour consommer ? Si c'est pour consommer, c'est dangereux. Parce que quand vous empruntez pour consommer, vous n'avez pas de revenu. Mais lorsque vous empruntez pour investir, pour produire, pour toucher des marchés, conquérir des marchés, cet emprunt est sain. Et je crois que le Maroc, aujourd'hui, est en train... Il a fait les deux. Il a fait appel à la ligne de précaution des 3 milliards. Déjà au mois d'avril. Oui, parce qu'il fallait faire face. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous voyez les comptes, le fameux fonds Covid, aujourd'hui, il est encore plein à 50 %, peut-être un peu moins. Ça veut dire qu'on n'a pas pris ces fonds-là et on a commencé à les dilapider. Je continue sur la mise. Il y a aujourd'hui une véritable volonté de reprise. Et cette volonté de reprise, la relance, doit être financée. Et il faut emprunter... Comment la financer la relance ? Est-ce que vous êtes favorable ? On ne pourra pas échapper à un grand emprunt, un gros emprunt, compte tenu que, de toute façon, les recettes fiscales ont chuté. On parle déjà d'un manque à gagner fiscal de plus de 40 milliards de dirhams. On devrait avoir aussi peut-être un effet dans le deuxième semestre qui soit à peu près identique. Ce qui fait qu'on risque d'avoir une marge manœuvre extrêmement réduite. Est-ce que se dire aujourd'hui, si on a dit, c'est 2020, c'est la fin 2020, 2021, c'est l'ouverture d'une nouvelle décennie, nouveau modèle de développement, vous avez fait référence où les travaux vont être remis. Est-ce qu'il faut se dire aujourd'hui, je pars effectivement sur un grand emprunt mobilisateur, fédérateur, y compris aussi, peut-être au sein de la diaspora marocaine, quelque chose, voilà, un gros pari. Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on fait avec cet emprunt ? Alors, on a levé un gros emprunt, qu'est-ce qu'on fait avec ? Pour moi, c'est la question, d'abord, quand vous avez de bons projets, vous trouvez toujours le financement. Je crois que, d'abord, on a, ce qui se fait, ce qu'il y a en train de faire, c'est d'abord optimiser ce que nous avons, c'est-à-dire optimiser. Nous avons énormément... Ce que c'est qu'on appelle de la rigueur et de l'austérité budgétaire. Au-delà de ça, c'est-à-dire de la productivité, de l'inventivité. Par exemple, cette pandémie a révélé que l'administration marocaine pouvait mieux fonctionner et être plus efficace en adoptant tout ce qui est EGOV, donc tout ce qui est digital. Et Dieu sait quelle transformation majeure on a vu en quelques semaines au niveau de plusieurs administrations. Et donc, si on continue sur cette lancée-là, il y a énormément de gains de productivité parce qu'il faut bien regarder tout processus de production et toutes les entraves qui peuvent empêcher ce processus de production d'avancer rapidement parce que la productivité, finalement, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Et donc, lorsque vous transformez l'administration, vous donnez de l'élan à l'entreprise et vous avez vu que les propositions de la CGM, il y a eu un certain nombre de propositions de la CGM qui étaient totalement pertinentes. On parle de 500 et quelques mesures et un besoin de 100 milliards de dirhams. Chiffré. Parce que c'est un plan de relance qui était chiffré à 100 milliards de dirhams. En 100 milliards de dirhams, ça peut aussi se faire sur la durée. Ça peut être sectoriel. Ça peut être... C'est bien que vous parlez de la CGM. Est-ce que vous considérez que le secteur privé est à la hauteur des défis, des enjeux aujourd'hui de reprise d'activité et de relance économique ? Sachant que... Il y a la lecture et d'ailleurs à la lumière des propos de Mohamed Benjabouni hier au Parlement, l'État et les pouvoirs publics ne pourront pas, à eux seuls, porter la relance économique. Tout à fait. Il faut qu'il y ait un secteur privé. Or, déjà, avant Covid, l'investissement privé était très faible, beaucoup trop faible. Est-ce que là, du coup, il faut renforcer nécessairement le secteur privé et le secteur privé qui ne doit pas se contenter que faire un état des lieux ou des propositions, mais qui doit être beaucoup plus engagé ? Je peux vous dire que l'État a fait d'énormes sacrifices et a pris des mesures parce que nous, en tant qu'entreprise, nous sommes confrontés à nos banquiers pour tout ce qui est crédit de reprise. Et je peux vous dire que les mesures qui ont été prises ont été efficaces et nous ont permis de croire en l'avenir, nous ont permis de faire face à nos échéances. C'est quoi les crédits qui d'amènent oxygène dans un premier temps ? Crédits, reportent aussi des impôts, reportent des échéances de la CNSS, etc. Donc, il y a un répondant et le secteur privé a mis sur la table un certain nombre de réformes qui étaient sollicitées, qui étaient demandées depuis des années et il a dit que c'est le moment maintenant de s'en occuper et on est en train de voir. La CGM a toujours défendu, par exemple, la préférence nationale et l'a défendu la commande publique. C'est légitime de défendre que le patronat chez nous en 2020 défendent essentiellement la commande publique ? C'est plus que légitime. C'est plus que légitime. C'est même de bonne guerre. Tous les pays ont fait la même chose. Oui. Sauf que nous, on a un secteur privé qui est biberonné peut-être à la commande publique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pour avoir été bonqué pendant 32 ans, je m'inscris en faux. Pourquoi ? Les entrepreneurs marocains sont aussi des militants. Les militants, ce sont des gens parce que beaucoup d'entre eux, si on s'en tenait à ça, ils ont de quoi vivre. Ils ont de quoi vivre jusqu'à la fin de leur jour. Ils auraient pu arrêter. Non. Il y a beaucoup d'entrepreneurs marocains qui sont citoyens, qui veulent créer la valeur, qui veulent du bien pour leur pays. Les choses qui ont été posées sur la table par la CGM, la CGM a dit qu'il faut qu'il y ait une réflexion sur les accords de libre-échange. Il est temps de les réévaluer. D'après ma compréhension, ils ne sont pas à dire qu'il faut les dénoncer, il faut les remettre, il faut faire une évaluation. Et c'est ce qui est en train de se faire. Ils ont dit que la commande publique, que sur un certain nombre de sujets, que l'on acte réellement la préférence nationale, que pour un certain nombre de produits qui étaient totalement... Je vais utiliser un terme. Un salon dans les westerns, la porte, elle s'ouvre des deux côtés. C'était comme ça. Il faut voir ça. Moi, ce qui m'interpreuve, c'est que je me dis que quand je vois la rentabilité, là, je m'adresse à un ancien banquier, de l'investissement public et de la commande publique chez nous, il est très faible. Rentabilité budgétaire. Et que du coup, et que notre patronat essentiellement attend de la commande publique et qu'il y a avec de la préférence nationale, je me dis aussi, notre intérêt à tous, c'est que l'État et les pouvoirs publics aussi puisse rentabiliser au maximum l'investissement public et la commande publique. Alors, faire de la préférence nationale, quel que soit le prix et quel que soit le coût et le bénéfice, ça me gêne un peu. Mettons-nous d'accord, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous entendez par rentabilité faible ? L'État n'a pas vocation à faire des bénéfices sur les projets qu'il fait. Il a une vision sociale, sociétale. Deuxième chose, sur les infrastructures, par exemple. On ne peut pas calculer une rentabilité directe des infrastructures. Sinon, par exemple, aujourd'hui, l'autoroute du Maroc ne gagne pas de l'argent. Elle ne gagne pas de l'argent parce que l'investissement est colossal. Le coût du kilomètre d'autoroute est le moins désormittant. Mais l'impact et les retombées indirectes sur la chaîne de valeur, sur le désenclavement, sur la région, sur les prix, parce que quand vous avez un bon réseau routier, la différence de prix d'un produit dans une région reculée par rapport à l'économie des services, est très faible. Moi, je vais vous dire, dans une autre vie, j'étais dans la banque et je m'occupais des filiales en Afrique. Vous allez au Gabon, vous allez trouver un yaourt, un yaourt, à France-ville, à l'équivalent de 40 dirhams. Un yaourt, un kilo de viande, c'est 400 dirhams. Pourquoi ? Parce qu'il y a la chaîne de froid qui ne fonctionne pas, la route qui n'existe pas, etc. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'État, la rentabilité est faible. Ce n'est pas... Moi, je me dis en période vache maigre, c'est Mohamed Etami, moi, modestement, je suis journaliste animateur de débat, je me dis qu'à un moment, il va falloir aussi être en capacité de pouvoir rentabiliser l'investissement public et la commande publique pour pouvoir générer aussi des ressources supplémentaires au niveau de l'État pour financer, parce que je ne voudrais pas qu'on se retrouve, et j'espère qu'on n'aura pas une nouvelle pandémie, qu'on se retrouve dans les prochaines années encore, est-ce que l'État vienne comme sapeur pompier pour assurer les indemnités Covid-20 ou Covid-22. Donc, il faudra bien trouver des sources de financement pour financer la protection. Je ne suis pas dans le succès des deux, mais j'imagine que l'État a des préoccupations autres que celles d'une entreprise ou, disons, du calcul classique. Je m'explique. Quand vous avez un parlementaire qui dit « Ma région est des enclavés, je n'ai pas de route, etc. » Et il y a tant de populations qui sont dans la soif et ainsi de suite. Il n'y a pas de logique ici de rentabilité ou difficile. Il y a une logique de régler un problème. Et donc, l'État, quand il ne va pas calculer « Est-ce que je gagne là-dessus ou je ne gagne pas là-dessus ? » L'État va se dire « Il y a un problème. Est-ce que ce problème est aussi grave qu'il faut le prioriser ou non ? » Et donc, la manière de faire... Par contre, par contre, vous avez raison. C'est pour ça que je... Il y a les aspects efficients, c'est-à-dire faire un État investi et cet investissement, parce qu'il y a des blocages à droite et à gauche, il n'aboutit pas et l'objectif pour lequel il a été fait n'est pas atteint. Et c'est pour ça qu'il existe l'évaluation des politiques publiques par la Banque mondiale, etc. Que la Cour des comptes est là, que l'IGF est là. Et je termine par quelque chose. Lorsque l'État, aujourd'hui, se dit « Je dois devenir digital. » Je dois faire un certain nombre de changements. Les priorités peuvent changer. La manière d'appréhender peut changer. Je donne un exemple. Faut-il continuer, aujourd'hui, à construire des écoles à la manière classique, alors que, peut-être, il y a une autre démarche concernant l'éducation qui consiste à donner de la vente passante, à donner... à digitaliser, à faire des enseignants ou des... qui vont faire des passages, mais pas chaque jour, parce que... Donc, ça peut permettre à l'État de faire des économies. Donc, c'est peut-être des réflexions qui doivent être menées. Mais, au moment, on le disait, vous le disiez, donc, gros emprunts, Mohamed Medjabou, les indicateurs macroéconomiques sont dans le rouge. Vous parliez d'optimisation, aujourd'hui, au niveau de l'État. Certains qualifient ça de demander à l'État de réduire un petit peu son train de vie. Il y a des choses très concrètes. C'est Mohamed El-Tani, aujourd'hui, la recapitalisation des offices et des établissements publics, ça va nous coûter grosso modo 20 milliards de dirhams. Donc, ça veut dire qu'on a... Vous dites, effectivement, à juste titre, le kilomètre d'autoroute, il ne faut pas forcément chercher de la rentabilité, sauf qu'aujourd'hui, à un moment, il faudra aussi avoir ce souci-là. Je parle pour l'ONDR, mais je peux parler aussi pour d'autres secteurs et de me dire, est-ce qu'on peut continuer avec ça ? Est-ce qu'on peut continuer avec une masse salariale de 140 milliards de dirhams ? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui la nécessité que l'État se réforme, pas qu'en accélérant la digitalisation, mais aussi, revoit un petit peu, vit avec ses moyens, en fait ? Je pense d'abord qu'effectivement, cette réflexion est là, puisque nous savons que le modèle qui a prévalu jusqu'à maintenant a démontré des limites. La réflexion aujourd'hui, effectivement, est de dire, est-ce que l'État doit continuer à être actionnaire d'un certain nombre d'entreprises ou non ? Et ça pose d'autres questions. Je vous donne un exemple. Rouen et Maroc, l'Aram, c'est le pavillon marocain. C'est une question, c'est un outil de souveraineté. C'est aussi l'Aram, c'est l'un des vecteurs qui ont permis au Maroc de rayonner sur l'Afrique et de mener ce dispositif. Et je parle en connaissance de cause. Sans cette compagnie, les banques n'auraient pas pu se développer. Parce que quand vous faites des acquisitions d'une banque dans un pays, vous aurez une banque, vous avez besoin de dizaines d'équipes qui doivent se déplacer pour la partie, je dirais, système d'information, pour la partie organisation, pour la partie gestion des risques. Vous devez avoir des expatriés qui peuvent revenir voir leurs familles. Si la baie certes, si le pays n'est pas desservi, vous êtes coupé. Et si vous êtes coupé, vous ne pouvez rien faire. Donc, est-ce qu'on va se dire qu'on se débarrasse de Rouen et Maroc, par exemple, ou on la vend, on la revend à une autre compagnie, ou c'est une question, c'est un choix souverain. Ce n'est même plus une affaire aujourd'hui de, je dirais, de sous, de fonds publics. Et c'est la question fondamentale, une compagnie nationale. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé dans la partie maritime. On n'a pas de compagnie maritime. D'ailleurs, on parle ici juste sur la rame, sur la roue et la rame. Quelle est votre lecture ? C'est vraiment une détermination de la situation aujourd'hui. Un plan social. Le directeur général de la rame a annoncé, je crois savoir, entre 750 et 800 suppressions de postes. On part de, entre 100 et 120 départs volontaires. Donc, et puis aussi, le fait de réduire la flotte, je crois, d'un tiers. Et le personnel aussi, le personnel au sol. Voilà. Ce nouveau modèle économique qui se décline, sachant que la Cour des comptes, en tant que des gens, il y a 10 ans, en 2010, avait pointé du doigt les carences du modèle économique de la rame. Je ne peux pas me mettre à la place des gens, mais tout ce que je peux vous dire en tant qu'entrepreneur, quand ça va mal, on dégraisse. Quand ça va mieux, on rachète. Les avions, ça se vend et ça s'achète. Aujourd'hui, vous avez 18 000 avions d'occasion qui sont dans le marché. Même en voulant vendre leurs avions, je ne sais même pas s'ils vont trouver acheteurs ou non. Mais un avion, vous savez, dans toute activité, il y a un ticket d'entrée, un ticket de sortie. La rame, aujourd'hui, va payer un ticket de sortie parce que la rame se portait bien il y a quelques mois. Et c'est ça la bonne politique. La bonne politique, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment. S'il y a des grands problèmes de déséquilibre, s'il faut dégraisser, il dégraisse. Il faut vendre. Ce qui est vendu aujourd'hui peut être acheté demain. Et si vous n'êtes pas agile comme ça, qu'est-ce qu'on voulait ? Qu'ils continuent à regarder la situation, qu'ils payent 50 millions d'irames de pertes par jour et qu'ils appellent que la solution vienne du sien. Je pense. Je ne connais pas tous les tenants et les appétissants, mais c'est la politique, c'est la réalité. Donc, pour vous, en tant que chef d'entreprise, j'ai une baisse du chiffre d'affaires, je dégraisse la base à l'arrière. Non, je vous dis, parce que tout le monde sait que le transport aérien ne reprendra pas en 2020, ne reprendra pas en 2021, ne reprendra pas en 2022. Les mesures malheureuses qui devraient être prises dans deux ans, ils vont me les prendre maintenant. Tant que, s'il y a une amélioration, eh bien, personne aujourd'hui, de toute façon, le Covid a créé une situation où vous ne pouvez pas avoir une prévision. Incertitude est inconnue. C'est moi, mes amis, pour celles et ceux qui sont interpellés par le fait que l'État ait donné 6 milliards de dirhams à la rame. Oui. Voilà. Et qui, en même temps, procède à des licenciements ou à des parts négociées. Donc, c'est l'argent public. L'État français a donné 7 milliards d'euros à Air France. KLM, Air France. En plus de ça, KLM, Air France. Ça veut dire parce que KLM, c'est-à-dire l'État français, a subventionné un acte sur les hollandais dans Air France. Alors, c'est quoi le problème ? Hollandais qui est européen parce que la France se dit française et européenne aussi. Donc, les Pays-Bas demandent l'Union Européenne. Mais vous, c'est tout à fait normal que l'État vienne au secours de l'Union Européenne ? Ça ne me choque pas. Pendant la crise de 2008, les États-Unis ont privatisé des constructeurs automobiles. Le chantre du capitalisme et du laisser-faire a été obligé de nationaliser. Oui, s'ils n'avaient pas fait ça, ça aurait été une catastrophe pour 150 000 salariés. Non, mais pour vous, ça a tout son sens ? Ça veut dire que notre pays est réactif. Ça veut dire aussi que nos décideurs savent ce qu'ils font. Il ne faut pas croire d'abord que l'État est en train de jeter 6 milliards comme ça, qu'il aurait pu les économiser pour faire autre chose. Ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder cette décision parce que cette décision, elle sauvegarde l'avenir et préserve la possibilité de reprise. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui notre pays parce qu'aujourd'hui, il y a aussi de bonnes affaires qui se font ? On aurait pu se dire bon, vendons, vendons, l'ouverture du capital. Oui, aujourd'hui, ça m'avait déterminé, la principale préoccupation de nos concitoyens, c'est l'emploi, l'emploi des jeunes pour la rentrée. Vous, voilà, en tant que chef d'entreprise, vous dites, la CGM dit aujourd'hui qu'on ne veut pas augmenter le SMIC parce qu'on veut préserver l'emploi ou en tout cas essayer de préserver le maximum d'emploi. Notre chef de gouvernement avait annoncé il y a 15 jours que l'État n'allait pas recruter, aller geler le recrutement de la fonction publique. Il a annoncé hier que finalement, ils allaient faire un effort en termes de recrutement de la fonction publique pour 2021. Globalement, cette question de l'emploi, est-ce que vous appréhendez des destructions massives ? Est-ce que vous considérez que les dirigeants d'entreprise doivent faire un nouvel effort en matière de solidarité ? Oui. D'abord, quand le chef du gouvernement parle de recrutement, on est en train de parler de moins de 30 000. La loi de finances, toutes les lois de finances, 22, 24, 26 000, donc on est en train de parler de très peu de... Parce que quand l'État recrute 26 000, il faut regarder aussi les dizaines de milliers qui partent en retraite. Vous savez, nous avons un phénomène, je dirais, de vieillissement et de grandes transformations démographiques. Alors, sur la partie emploi, il y a déjà le chômage qui était là, quelque chose comme 9,1, 9,2. C'est-à-dire, on a déjà de personnes. Et puis, ce que dit aujourd'hui, la CGEM, je ne suis pas expert, la CGEM, elle défend l'idée selon laquelle quand vous avez une flexibilité d'emploi, c'est-à-dire la possibilité de réduire ou de se séparer sous certaines conditions des salariés, quand vous savez qu'il est plus facile de vous séparer des salariés, vous recrutez plus facilement. Et donc, c'est un aménagement du code du travail dans ce sens avec toutes les garanties parce que dans toute activité, vous avez des gens qui ne jouent pas le jeu, des gens qui vont en profiter pour toucher aux acquis, aux droits et ainsi de suite. Et donc, il faut trouver un juste milieu et le trouver en concertation avec l'État qui est arbitre et les partenaires sociaux, c'est-à-dire essentiellement les syndicats. Et je pense que c'est quelque chose qui doit se faire parce que sinon, on est en situation de blocage dans tous les pays. lorsque nous suivons beaucoup l'expérience française, elle a, en France, on a favorisé et encouragé les accords sectoriels. Parce que parfois, les accords sectoriels, c'est plus facile, par exemple, parce que dans l'événementiel, où c'est différent de l'industrie, par exemple. Et donc, il faut peut-être favoriser les accords sectoriels, parrainés, et qui tiennent compte des spécificités. Si vous avez des activités saisonnières, si vous avez des activités intermittentes, et ainsi de suite, il faut trouver... Parce que c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait, comme dans beaucoup de pays, plusieurs contrats de travail. Il n'y a pas un seul contrat. Aujourd'hui, au Maroc, on a le CDD et le CDI. Et on a ce qu'on appelle un petit peu un APEC. Il y a plusieurs possibilités de formation, de contrat en formation d'emploi, aussi des régions et les communes peuvent aussi avoir des formules. Il n'y a plus, malheureusement, on a de plus en plus d'emplois, je dirais, à temps partiel ou des emplois. On n'est plus, comme dans le passé, on a un contrat à durer à CDI et au revoir. Je pense que c'est plus possible parce qu'il faut être agile, encore une fois. Et le besoin... L'une des caractéristiques aujourd'hui, c'est le just in time. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prévoir les commandes que vous allez avoir. C'est-à-dire que c'est l'approche très anglo-saxonne que vous êtes en train de dire ? Oui. Est-ce que vous seriez favorable au contrat au zéro ? C'est-à-dire, je travaille deux heures au groupe le matin, je travaille trois heures dans une autre entreprise, je suis dans une forme de flexi-précarité. Est-ce que c'est ça, l'avenir ? Écoutez, en Allemagne, on pense que l'Allemagne, sur le plan réglementation du travail, sur le plan protection et tout ça, ils ne sont pas les meilleurs. Et c'est pour ça qu'ils sont compétitifs. Ils ont un certain nombre d'accords, mais leur loi du travail est moins protectrice que la loi française, par exemple. En tout cas, nous, il faut qu'on soit en suivant le modèle français ou en suivant le modèle anglo-saxon, selon vous ? Je pense qu'il nous faut le modèle marocain qui tient compte de nos spécificités, de nos problèmes aussi, parce que la formation chez nous, l'éducation chez nous ne rend pas une personne, je dirais, employable. Il faut, par exemple, favoriser beaucoup tout ce qui est formation, tout ce qui est stage. Et ça, à la limite, même non rémunéré, il vaut mieux donner du savoir-faire et donner de la connaissance à une personne pour acquérir un métier, acquérir un savoir qui lui permettrait d'être employable que de continuer à militer. Il faut du travail, il faut du travail. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, on en parle depuis déjà quelques années, avec, en disant, en 2030, il y aurait 30 ou 40% des emplois qui seraient détruits, d'autres transformés, c'est que dans un avenir très proche, et les choses s'accélèrent, je ne sais pas si il y aura un effet Covid, d'ailleurs, en termes d'accélération, mais le point de la main d'oeuvre sera de plus en plus faible dans la fabrication d'un produit et dans sa valeur. Donc, du coup, grosso modo, que ce soit dans les économies extrêmement développées, que ce soit dans les économies développées, que ce soit dans les économies en développement, voilà, le nouvel enjeu, il va être là. D'où la réflexion aujourd'hui du financement de revenus minimum universels, d'avoir des gens qui ne produisent pas ou qui n'ont pas capacité de produire, qui auront un virement, une indemnité fixe et mensuelle, et que d'autres, voilà, c'est vers ça qu'on se dirige. Il faut une réflexion. Trimo, tout le monde sait que la durée de vie s'est allongée. C'est-à-dire qu'on dit qu'aujourd'hui, ceux qui sont nés en 2020 vivront 100 ans. Généralement, en général, en tant que, disons, c'est des conditions. Donc, la durée de vie, c'est allongé. Et qui dit durée de vie qui s'allonge, donc, la durée de vie pendant laquelle on est retraité ou on est inactif va être longue. Il faudrait bien que quelqu'un ait la finance. C'est un premier. Deuxième constat, c'est qu'avec ce qui se passe, deux choses. Ce qui se passe dans la planète, on est obligé d'être amené aux questions d'environnement, d'économie décarbonée, verte, etc. Il y aura de très grands changements, de très grandes transformations qui feront en sorte qu'il faut sauvegarder la planète. Et donc, les modèles de production, les modèles de création de valeurs et de financement et tout sont en train de changer. Et dès maintenant, je peux vous dire que depuis 2-3 ans, par exemple, 90% des banques internationales ne financent plus les centrales à charbon. Elles sont interdites. Si vous voulez financer une centrale à charbon, vous devez courir, vous allez chercher une banque chinoise peut-être. Il y a ce changement. Je continue. Donc, le Covid, par exemple, a remis à l'ordre du jour toutes les questions d'indépendance et de souveraineté, pas seulement militaire, mais sur les produits, sur un certain nombre de produits, notamment la santé et tout ça, et a ouvert les yeux. On sait très bien, ça a été issu de montrer qu'un djinn, aujourd'hui, il parcourt 18 000 km pour être produit. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher le bouton au Vietnam, je ne sais pas moi, l'emballage dans tel pays, le sablage quelque part. La couture en éthiopien. Et donc, on revient aujourd'hui à des, je dirais, une sorte de zone de confiance. Par exemple, le Maroc devrait faire partie de la zone de confiance de l'Europe. Il va y avoir de la relocalisation de certaines choses et il faut s'inscrire dans ces ensembles-là et donc, ça va chambouler l'emploi, ça va chambouler le transport, ça va chambouler. Voyez-vous, autre chose, aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes partenaires de l'Europe. L'Europe a mis en place ce qu'ils ont appelé le Green Deal, c'est-à-dire le gros projet vert avec des capitaux et des financements énormes et donc, l'Europe, aujourd'hui, il faut s'attendre à une barrière verte. C'est-à-dire que votre produit, quand vous voulez vendre de l'orange ou de la tomate, il va vous dire faites-moi le bilan carbone de cette orange. La pompe à eau qui a servi à l'arrosé, comment elle obtient son énergie ? Est-ce que c'est de l'énergie fossile ou c'est de l'énergie solaire ou électrique ? L'or que vous avez utilisé pour... Est-ce que vous avez des sources de renouvellement ou est-ce qu'elle épuisait et ainsi de suite ? Le camion qu'il a transporté, le salarié qui a travaillé, est-ce qu'il est compagé ? Et donc, c'est une nouvelle donne. Donc, c'est un sacré défi pour nous, ça ? Et je peux vous dire que notre pays, on est très conscients. Si vous utilisez, si vous écoutez les discours de Moulai Hafez de l'année et demie, on peut ne pas être d'accord. Mais sur ça, je peux vous dire qu'il en est extrêmement conscient. Et que le Maroc, notre pays, d'une façon, c'est aussi une orientation de Sa Majesté le Roi que d'être sur ce créneau-là avec un certain nombre d'engagements internationaux qui sont pratiquement les renavances dessus. Mais l'entreprise marocaine, peut-être, c'est là où le bas n'est. Je ne dis pas l'entreprise marocaine, c'est un secteur privé. L'entreprise marocaine doit s'inscrire et doit faire les efforts et aussi le mode de l'écosystème du financement. Aujourd'hui, il me semble que parler avec votre chargé d'affaires dans la banque, de lui dire je me transforme, on est dans... C'est un peu... Ce n'est pas facile. J'ai un coup de l'envers. Mais quand vous faisiez référence au ministre de l'Etat en matière d'industrie, parce que l'industrie va être au cœur et au centre, il a relancé en fait le système de contrôle que vous avez eu aux frontières avec stratégie approche de import-substitution. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Je ne vais pas vous demander de juger la stratégie, mais est-ce qu'elle s'inscrit pleinement dans la volonté du Maroc, en tout cas, de se rapprocher du marché européen ? Quand vous allez contrôler, escanner les produits en provenance de pays européens, vous allez renforcer le contrôle ? Je crois que tout pays a le droit de renforcer ses contrôles, de s'assurer que les contrats, les accords qu'il a signés sont conformes et sont réguliers, et de s'assurer... Il y a aussi toujours toutes les mesures de sauvegarde. Même lorsque vous avez signé quelque chose et que vous voyez que votre industrie est en train de s'effondrer, vous avez les moyens de recourcer. Oui, c'est le droit de renforcer le prévoit. Mais temporairement, c'est une durée financière. Donc, en tant que citoyen, je ne peux qu'approuver les mesures qui sont prises par mon pays pour ne pas importer du chômage, pour faire court. Pour ne pas importer... Je suis tout à fait en phase avec cette démarche de nos gouvernants. Quand on sait qu'il va falloir beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour investir dans le secteur industriel et faire en sorte que ce qu'on a importé jusqu'à présent, c'est-à-dire les batteries, des pneus ou autres, des balais, des nids hospitaliers, il va falloir les fabriquer localement. C'est ce que demandent les industriels marocains. Les industriels marocains demandent à avoir des opportunités de produire et de se développer. Donc, il n'y a pas de contradiction. En principe, il n'y a pas de contradiction entre la volonté de l'État et la volonté du patronat ou du monde industriel. Et la banque, vous connaissez bien. Est-ce que la banque va être sensible à financer des investissements industriels parce que le secteur bancaire, ça va être la clé, la clé de voûte. Je crois qu'il risque de la clé. Je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. La banque est une entreprise et la banque est une entreprise mortelle. Une banque peut faire faillite si elle gère mal ses risques, si elle gère mal ses activités. Et la banque a énormément de contraintes, de contraintes réglementaires, parce qu'elle touche à tout. Et donc, en principe, une banque est là pour financer tous les projets productifs. Et le secteur bancaire marocain a démontré qu'il était à la hauteur des défis à chaque fois que cela s'est présenté. permet d'établir aujourd'hui la banque, comme je le disais par rapport à certaines activités, demande aussi aux porteurs, en tout cas aux candidats au crédit, le seuil de rentabilité. Oui. Donc, le seuil de rentabilité dans le secteur de l'immobilier, par exemple, ou le tourisme, il y avait l'exigence de 20, 25 ou 30. Un investissement dans le secteur industriel, si on arrive à dégager du 6, du 7 ou du 8, c'est déjà énorme. Donc, du coup, est-ce que ça va être une contrainte et un frein supplémentaire pour l'accès au crédit et donc le fait que la banque soit investie dans la dynamique d'investissement industriel ? D'abord, on a une banque centrale. On a une banque centrale qui veille à un certain nombre d'équilibres et qui donne des orientations puisque la banque centrale, c'est l'autorité de tutelle, une direction de supervision et qui peut orienter et qui peut demander aux banques. Et la banque centrale a aussi des outils. Les outils, on les a vus. C'est-à-dire, aujourd'hui, la réserve monétaire a été pratiquement ramée à zéro. Le taux de directeur a été encore réduit. Et quand on dit taux directeur, ça veut dire que la banque centrale a une vision qui dit aux banques que si vous avez besoin d'argent, je vous le donne et je vous le donne moins cher. Mais c'est une vision monétaire. Économique aussi. Elle n'est pas seulement monétaire. Elle est sous-tendue parce que la monnaie, finalement, elle sert l'économie. Je termine. Lorsque la banque centrale dit que le taux de directeur baisse, ça veut dire que vous pouvez avoir des liquidités moins chères. Donc, à l'argent moins cher. Vous avez d'abord financé. Vous avez de quoi financer parce qu'il y a aussi une question de pénurie d'argent. Ensuite, vous financez à des taux meilleurs. Même si le taux de directeur, finalement, c'est le résiduel. Le taux de directeur, c'est le différentiel entre ce que j'ai comme dépôt et ce que j'ai comme crédit si je suis dans le besoin. Je vais me refinancer au niveau de la banque et de la banque centrale. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle a fait la banque centrale ? Elle a réduit la réserve monétaire. Parce qu'il y a une règle qui dit, à chaque fois que vous prenez un dépôt, une partie de ce dépôt, vous devez la laisser chez la banque centrale pour garantir ce dépôt si jamais il devait être retiré. Et donc, voilà. Maintenant, le sujet de rentabilité. C'est très intéressant si vous permettez. Est-ce que, effectivement, la politique monétaire qui devrait être menée dans les prochaines semaines ou les prochains mois, à partir du moment où on érige l'industrie nationale comme priorité, comme moteur de croissance économique, est-ce qu'il va falloir y en avoir aussi changé de braquet ? Parce qu'on va être en concurrence avec le monde entier, surtout au niveau du secteur industriel, avec des pays, on a souvent parlé de la Turquie avant le Covid, où il y a une politique monétaire qui est un véritable instrument de politique économique et de politique industrielle. Donc, est-ce qu'effectivement, il faut se préparer aussi à tout cela ? Alors, je vais vous expliquer quelque chose, une spécificité marocaine. La banque centrale en Maroc est indépendante du gouvernement. elle ne peut pas financer les déficits, elle ne peut pas, et d'ailleurs, si vous le voyez, le gouverneur de la banque centrale présente à sa majesté le roi son rapport et il est parfois critique. Et c'est bien pour notre pays qu'on ait une banque centrale qui n'est pas inféodée, comme c'est le cas. Je ne veux pas parler de nos voisins et de la planche à billets et tout ça. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il y a un inconvénient, un petit inconvénient à cela ? C'est-à-dire que ne pas forcément d'une vision convergente de politique monétaire et de politique économique ? Elle converge parfois. Elle converge aujourd'hui. Mais sauf que la banque centrale, le gouverneur, ne se présente pas aux élections. Il n'est pas dans une mandature. C'est une institution de l'État qui veille aux gros équilibres et qui veille à la valeur de la monnaie à l'étranger. C'est important parce que tout ce que vous faites en local se retrouve à un moment ou à un autre sur la valeur de votre monnaie à l'égard des autres devises. Et donc c'est pour ça que l'indépendance de la banque centrale est consacrée dans notre pays. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait une véritable coordination, qu'on parle le même langage, et puis il y a un certain nombre de comités monétaires, etc. Le Maroc aussi est l'un des rares pays aujourd'hui à se voir ce qu'on appelait la stabilité, un comité de stabilité où il y a les assurances, le CDVM, là où on ramasse de l'argent, là où il y a des pannes. On a créé un collectif de l'ensemble pour voir si le Maroc concourt des risques, notamment systémiques, par exemple, vis-à-vis de groupes bancaires, etc. C'est quelque chose de nouveau et les rapports sortent chaque année sur Internet, mais les gens ne font pas attention. Est-ce qu'aussi pour développer notre industrie, parce que je parle de l'industrie une fois de plus, avec l'enjeu monétaire, est-ce qu'il y a un enjeu de marché aussi ? Je n'ai pas répondu à votre question parce que vous avez dit que les banques sur l'immobilier demandent 25-30% de la rentabilité sur l'industrie. Non. Ce n'est pas comme ça qu'une banque normalement constituée analyse ou évalue un projet. elle regarde le marché, elle regarde les moyens mis en place, elle regarde les équilibres, elle regarde les prévisions et une banque peut financer des projets qui disent la première, la deuxième, surtout s'ils sont industrielles, la première, la deuxième, la troisième année, je perds l'argent. C'est pour ça que dans les financements, il y a le différé d'amortissement. On va vous dire que vous ne commencez à rembourser qu'au bout de la troisième année. Amortissement très intérêt, capital et intérêt, mieux que ça, il y a ce qu'on appelle dans le dossier d'investissement les intercalaires, c'est-à-dire on vous finance la perte, c'est-à-dire vous avez besoin de 20 millions de dirhams et vous allez faire une perte de 5 millions sur les trois premières années en près de 25 millions. Pour amortir les trois premières années. Donc, l'analyse est faite en fonction de la viabilité d'un projet ou non, de la pertinence des choix qui sont faits et aussi du management. Autre chose qui est importante, à la limite, si je suis banquier, si j'ai l'État qui me garantit 90% du crédit, est-ce que je suis encouragé ? Et l'État, c'est une signature souveraine. Est-ce que je vais être encouragé en tant que banquier à donner ce crédit ou non ? Si, en dépit de 90% de garantie de l'État, je ne donne pas ce crédit, ça veut dire que c'est un mauvais projet. C'est un projet qui va se traduire parce qu'in filet par une perte pour l'État. Et lorsque c'est une perte pour l'État, c'est le contribuable qui le paye. Il y a aussi le contrat de marché, c'est pas mal d'étaminer, parce que malheureusement, on est toujours avec notre voisin à l'Est, le marché, les frontières sont fermées. Est-ce que aussi pour construire une véritable industrie nationale florissante, il faut aussi avoir déjà peut-être construire et structurer son marché intérieur, mais aussi avoir un marché, un marché régional, j'ai envie de dire relativement dynamique et dense ? Je crois que la question des frontières, c'est un sujet, et c'est un sujet clos. Le Maroc, aujourd'hui, dans tous ses projets, il a une autre dimension, une dimension européenne, une dimension panafricaine. Lorsque vous voyez le gazoduc qui va passer du Nigeria, c'est des choses qui sont en train d'être faites, selon un déroulé, selon une feuille de route. Il y a tout un dispositif, un déploiement qui est en train d'être fait. Il faut regarder l'évolution de nos échanges avec nos pays, nos frères subsahariens. Il faut regarder toute cette diversification des partenariats du Maroc avec la Chine, avec la Russie, avec la Turquie même, et ainsi de suite. Donc, c'est un sujet, c'est un non-sujet. En revanche, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas fermer les yeux. En revanche, si vous me donnez l'occasion, je cite ici un avis personnel, il y a une amertume. Il y a une grande amertume, une grande déception sur cette non-construction du Maghreb. Mais il y aura un procès de l'histoire. Et ceux qui sont derrière ce blocage-là sont responsables. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas parler en paire de points de pied, trois points de pied. Non. Aujourd'hui, c'est un enjeu de civilisation, un enjeu de survie. Ce qui se passe en Libye aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça aurait pu se passer si le Maghreb était uni ? Ce qui se passe au Sahel, l'objectif, ce qui aurait été beau, c'est que le Maroc et nos voisins soient comme un peu la France et l'Allemagne de l'Union européenne. Ah oui. Et tous les problèmes disparaîtront par eux-mêmes. Donc, si, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une partie, je dirais, d'une histoire commune qui est en train d'être dilapidée, d'être oubliée, d'être perdue. Et c'est malheureux que nous ne pouvons... Et c'est pour ça que notre pays, il y a une main tendue, toujours, mais notre pays, dans son mindset, a enterré ce problème et il voit d'autres horizons. Donc, pour vous, il ne pourrait même pas y avoir d'effet Covid positif par rapport à... concernant ces frontières fermées, concernant le fait que... Je n'ai aucune... Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que notre pays est en train de franchir un certain nombre d'étapes qu'il a bien avancé sur un certain nombre de choses et que ce n'est pas le Covid qui va, disons, entraver cette marche. Notre pays... Parce que je me dis, le Covid a mis toutes les économies par terre, en tout cas, toutes les économies au monde ont mis le genou au sol, est en train d'insuffler aussi une redistribution des cartes à travers la planète. Donc je me dis, est-ce qu'il peut y avoir un effet Covid entre ces frontières entre nous et le voisin de l'Est ? Je ne sais pas. En tout cas, on a toujours dit, il y a eu toujours des événements qui ont dit que ça va permettre une... Finalement, on ne se fait plus une fixation, il me semble. En tout cas, à titre personnel, je ne fais pas d'illusion, je ne fais pas de fixation et ça ne nous empêche pas de nous épanouir, d'avancer dans nos différents projets, de construire un certain nombre de choses avec d'autres partenaires et, disons, la feuille de route marocaine, elle avance sur tous les sujets. Tous les sujets, justement, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué, vous avez dit, en tout cas, les nouvelles normes écologiques vont dicter aussi les barrières non tarifaires et les échanges commerciaux. Peut-être que la tomate, vous avez dit, elle sera beaucoup plus scrutée, savoir d'où l'eau provient, parce que la tomate, c'est essentiellement, je crois que c'est 70% ou 80% de l'eau. Oui. Voilà. Non seulement la tomate, mais j'avais lu une mangue, un kilo de mangue, je crois que c'est 200 litres d'eau. Donc c'est énorme. Sachant que nous aussi, comme à l'instant d'autres pays, on a eu une grosse problématique de tension de ressources hydriques. Je crois que, par exemple, lorsque vous avez vu Sa Majesté le Roi a inauguré il y a quelques mois une grande station de dessalement d'eau à Agadir, il y a des projets. Heureusement, nous avons une... À chaque problème, il y a une multitude de solutions qui peuvent être trouvées. C'est pour ça qu'il faut faire des économies au niveau du budget de l'État, parce que le dessalement d'eau de mer, c'est la technologie qui coûte cher. Elle coûte moins ou moins cher, mais elle coûte cher. Elle n'est plus aussi cher que ça. et elle va... Vous savez, il y a toujours ce qu'on dit, c'est un cost-bénéfite, c'est-à-dire qu'est-ce que vous gagnez si vous avez un grand projet touristique sur la partie Agadir, si vous avez un gros projet agro-industriel, puisque Agadir produit... Si cette région-là devient le centre du Maroc, et donc quand on est le centre, ça veut dire que c'est un passage obligé. Est-ce que, en prenant du recul, ça ne vaut pas le coup de faire ce qui a été fait ? Ça vaut le coup ce qui a été fait, mais sur le fait, c'est une vision long terme, avec un souci aussi de rentabilité, et de pouvoir aussi faire en sorte de désenclaver, de doter toutes les villes et les régions de services publics de qualité. Encore une fois, la rentabilité, c'est quelque chose de subjectif. L'État, avec un E majuscule, appréhende sa propre rentabilité par rapport à un certain nombre de paramètres, parce qu'en faisant ça, ces infrastructures, vous, l'État, donne énormément de possibilités de création d'emplois. Et donc, c'est ça la rentabilité. Dans quelques jours, c'est la fête du trône ? Un moment, pas qui est particulier, parce que c'est un moment qui va être particulier cette fois-ci, puisque toutes les festivités ont été annulées. Sa Majesté, le roi Koliola VI, nous a toujours étonnés. Il y a toujours des décisions qui sont prises au bon moment et qui sont pratiquement, on les a applaudis. Et je crois que c'est une preuve, encore une autre preuve, de sollicitude de Sa Majesté et de courage. Quand on a le courage, on le démontre à chaque fois. Lors de la pandémie du Covid, c'est-à-dire à des moments bien précis ? À tous les moments. Lorsqu'en 2007, j'étais expatrié et j'ai appris la proposition d'autonomie que le Maroc a faite, c'était une très grande preuve de courage et de lucidité. La réadmission, le retour à l'Union africaine, le pari pris d'être présent sur place. Énormément de situations où on a pu apprécier les qualités humaines et les qualités de notre souverain. En tout cas, la fête du trône avec l'effet Covid sans festivité particulière. Il y aura une festivité et puis il y aura le discours. Il y aura le discours et nous espérons, incha'Allah, que les années à venir, on pourra encore fêter avec tout le... En fait, deux cérémonies qui ont été, je dirais, annulées. c'est la réception et aussi, surtout, les promotions militaires et la BA. Mais le reste, il y aura le discours, il y aura une cérémonie. Donc, en tout cas, il y aura, ça, c'est la festivité de la fête du trône dans quelques jours. Après, est-ce que vous, vous avez dit tout à l'heure, moi, le confinement, je n'ai pas arrêté de travailler parce que j'ai aussi des employés, il a fallu gérer des situations inédites. Tout le monde a travaillé chez nous. Tout le monde a travaillé chez vous. Mais vous, vous avez travaillé parce que vous voyez, de toute façon, l'ouvrage, ce n'est pas le fruit d'une inspiration au confinement. Alors là, je vous donne hommage à beaucoup de collègues qui ont aidé quand même à la documentation parce qu'il est fait totalement in-house. Donc, que ce soit mise en page, indexation, impression et tout, donc, un certain nombre de collègues m'ont apporté leur aide. Je les en remercie. En tout cas, pour avoir fait tout ça, pour avoir géré le Covid, après avoir géré le confinement, après avoir géré la reprise d'activité que la relance au niveau du groupe de presse, de votre activité, est-ce que vous allez vous accorder des vacances ? Oui. Ah. C'est un huit rire. Je me dis tout deux choses. Oui. Tout deux choses. D'abord, je ne suis pas un adepte du travail 20 heures par jour, 18 heures. Je veux que les gens viennent travailler leurs heures. Je ne suis pas un adepte des heures supplémentaires. Je pense qu'il faut que les gens s'occupent de leur famille, s'occupent de leur vie, fassent du sport et travaillent. Le travail n'est pas une fin en soi. Donc ça, c'est la deuxième chose. On a besoin d'un break. Même si, de par les fonctions que je fais, je suis obligé d'être en contact. Je suis directeur de publication. Donc je dois ajouter un coup d'œil sur ce qui va sortir puisqu'il y a une responsabilité. Mais ça permet quand même de se refaire les idées, de rentrer avec de nouveaux projets, de se recharger les batteries, comme on dit. Donc il faut que les gens prennent des vacances. Vous avez déjà choisi votre destination ? Oui. Bien sûr. C'est marrant. Il avait choisi le Nord et le Sud. Il s'est dit, j'ai peur parce qu'il y avait le Covid à Marrakech encore. C'est dans un 2. Je vais aller à Gadir. Après, ils rentrent beaucoup plus vers les côtés de Martins. C'est toujours une semaine dans le Nord, c'est tout. Dans le Nord ? Dans le Nord. Donc au mois d'août ? Au mois d'août. Une petite semaine, ce n'est pas beaucoup. Alors, dans le monde aujourd'hui, vous savez, les études qui ont été faites, les gens font des fugues. On ne fait plus un mois de camping et on disparaît de la circulation. Avec les transports aériens et tout ça, les gens vont prendre 3-4 jours et rester connectés et tout ça. C'est comme ça qu'il faut des périodes parce qu'on est très sollicité. Les cerveaux, nos cerveaux sont très sollicités par rapport à... Et là, ils ont été extrêmement sollicités ces dernières semaines et ces derniers mois puisque tout le monde apparemment est à plat, psychologiquement en tout cas. Merci à vous, c'est moi. Merci. Parce qu'en plus, c'était une émission à une fois en face un peu particulière la dernière saison avec le président directeur général du groupe Le Matin qui est directeur de publication avec qui on a pu revisiter toute l'actualité, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit financière, qu'elle soit sociale et sociale et sociétale. J'ai envie de dire avec ce guide pratique sur l'application de la loi sur les travailleurs et les travailleurs domestiques. Merci une fois de plus à vous. C'est moi-même d'établir donc j'appelle le président directeur général du groupe Le Matin et directeur de publication du groupe Le Matin avec qui aussi autant les dalles. C'était intéressant parce que comme vous avez fait votre longue carrière dans le secteur bancaire aussi, c'était intéressant de vous écouter, de vous entendre et d'avoir votre analyse sur les enjeux à la fois bancaires et financiers et économiques. Merci une fois de plus à vous. A très bientôt et puis vous souhaitez aussi bonnes vacances même si on va être courte mais bonjour à une semaine de vacances. Merci à vous.